Soirée de lancement des Cassetas 2012, vous le savez c'est un événement à vivre jusqu'à dimanche avec une très belle affiche, moi je parle des artistes mais je parle aussi du parrain et des partenaires aussi. Stéphane Carrella avait donné le coup d'envoi. Stéphane, on ne présente pas puisqu'on a eu l'occasion de dialoguer un petit peu avec eux. Jean-Charles et Didier, l'esprit convivial, l'esprit de se rencontrer, de partager un petit peu, c'est ce qu'on veut faire, connu ou pas d'ailleurs, personnalité connue comme vous ou pas. C'est anonyme, vedette, tout le monde va participer à ces Cassetas. Non, ce qui est sympa et ce qui m'a attiré à prime abord, c'est vraiment cet esprit populaire. C'est un événement, j'en parlais tout à l'heure avec toi Eric, même avec Jean-Charles et Didier, c'est un événement auquel j'aurais participé quoi qu'il arrive, même sans être le parrain. Donc quand ils m'ont posé la question de le devenir, je n'ai pas hésité une seconde, parce que c'est un événement qui me ressemble. Oui, aujourd'hui je fais des affaires mais je sais d'où je viens. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu, Didier et Jean-Charles, comment on peut les qualifier de, puisque tu les connais bien et mieux que moi, de joyeux fêtards, de personnes qui se lâchent, réservées ? Tu peux balancer, c'est la télé des Cassetas, on peut. Non, je connais beaucoup plus Jean-Charles, bien évidemment, parce qu'on a un atome crochu par rapport au rugby. Didier est beaucoup plus discret, on le sait. Il fait des soirées privées. Donc j'ai mon siège qui descend. Et Didier, j'ai mon siège qui est descendu. Il faut quand même rappeler à nos amis qui nous regardent que c'est toi le plus petit, c'est pour ça. Et t'as vu en plus ? Le siège est descendu, mais c'est incroyable. Voilà, ça c'est la production. Alors merci à EB Concept quand même, qui t'ont carrément baissé le siège exprès pour rivaliser avec les 1m92 de Jean-Charles et les 2m de Didier. C'est ça, 2m ? 0,3. 2m03, voilà. Alors moi, je suis le quatrième, je suis le dernier des Daltonnes. C'est vrai que t'es vraiment le plus petit. Je suis le Pins, moi. Non, après par rapport à la fête, je pense que Jean-Charles a un petit avantage sur Didier. Parce qu'il est plus sympa, c'est ça ? Non ? Non, un petit avantage par rapport à la fête. Mais je pense que Didier a quand même une belle occasion pour se rattraper. Oui, mais Didier a dit que ça se voyait pas, même s'il était réservé. Il venait quand même d'une région aussi, d'un département, on aimait faire la fête aussi. Didier, pour réagir à ce qui vous a balancé. Oui, je peux réagir. Je pense que simplement, j'ai rien à apprendre à ces deux phénomènes issues du monde du rugby. Oui, mon père était rude humaine, je le dis aussi. Après, je vous dis, l'opportunité des Cassetas sur Pau, il manque vraiment une grande fête sur Pau. Et les Cassetas, c'est l'opportunité, justement, de réunir tout le monde autour d'un verre, d'un morceau de pain, avec quelque chose à manger dessus. Donc, c'est ce qu'il faut retrouver. Donc, nous, je pense que le rugby aussi, et tout le monde se recherche ça, c'est l'union autour des gens, retrouver les gens côtoyés, pas de niveau sociaux, être ensemble. Voilà, c'est le mot ensemble. Exactement. Jean-Charles, vous, c'est aussi le rugby, on l'a dit tout à l'heure, même si maintenant, c'est le monde plutôt des affaires. Enfin, vous suivez la section paloise, forcément. Vous êtes un petit peu obligé. Est-ce qu'ils sont plus dissipés, les joueurs de la section, maintenant, que quand vous jouiez ou quand vous étiez capitaine ? Ah non, ils ne sont pas plus dissipés, ils sont moins dissipés. Ah, ils sont moins dissipés ? Mais oui, le professionnalisme fait qu'à un moment donné, ils ne peuvent pas faire tout ce qu'ils souhaitent faire. Il y a des plages de récupération, les matchs sont de plus en plus intenses, les entraînements aussi. Donc, ce que nous, on faisait il y a dix ans, aujourd'hui, ce n'est pas faisable. Il ne faut pas en parler. En fait, il n'y a rien d'exceptionnel. Donc, vous n'avez pas regretté d'avoir joué à votre époque, en fin de compte ? Ah non, bien sûr que non. C'était une autre époque. Mais moi, si vous voulez, j'ai connu le côté amateur et le passage au côté professionnel. Ce sont deux belles périodes. Ce sont deux périodes différentes. Le côté professionnel est très intéressant du fait qu'on s'entraîne deux fois par jour et qu'on est hausse notre niveau. Et le côté amateur, c'était plus, je dirais, sur le côté solidaire de l'équipe. Et puis, c'était une époque où il n'existait pas de professionnalisme dans le sport. Donc, clairement, c'est deux périodes différentes, mais deux belles périodes, quoi qu'il en soit. Alors, Stéphane, à chambrer un petit peu Didier, est-ce que vous pouvez prendre sa défense ou nous révéler quelque chose peut-être sur Didier ? À part sa taille que tout le monde connaît, je ne peux pas en réveiller autre chose. Laissez-le tranquille, Didier. Il est venu ce soir. Je pense qu'il va rester très tard dans la nuit. Heureusement, mais... Déjà modéré, exactement. Heureusement, vous allez voir Didier Gadou à 2h du matin. Il paraît que c'est quelque chose. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu présent pour cette première soirée des Cassettes As, pour que ce lancement soit exceptionnel jusqu'à dimanche. Jean-Charles, merci beaucoup Didier. Merci Stéphane. Et puis, je sais que Stéphane sera là pendant les 4 jours. Vous, messieurs, vous ne pouvez pas parce que vos agendas ne le permettent pas. Mais on va passer un bon moment déjà ce soir pour cette première soirée. On compte sur vous, Jean-Charles. Vous allez mettre l'ambiance. Ouais, ouais, ouais. Enfin, je ne vais pas rester très tard, mais en tout cas, je repasse. Oui, il y a le flash mob. J'ai inscrit Jean-Charles au flash mob. D'accord. Sauf que je n'ai pas vu la chorégraphie, donc ça va être en live. Ça va être compliqué. Et Didier Gadou à minuit fait tourner les serviettes. Très bien. Très bien. On sera présent. Merci à vous. Voilà. Merci Jean-Charles. Merci Didier Gadou. Merci Stéphane. On se retrouve bien sûr pour d'autres moments savoureux à vivre avec vous, parce qu'on n'est pas égoïste. Bien sûr, on vit ça ensemble sur la télé des Cassettes As.